Rien qu'avec deux notes de musique, tout le monde est capable de reconnaître ce film. On essaie ? Ta-da ! Tous les jours en octobre, je t'emmène à travers les grands classiques du cinéma horrifique et fantastique. D'ailleurs, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Tu l'auras reconnu, je l'espère, il s'agit aujourd'hui des Dents de la Mer, le quatrième long-métrage de Steven Spielberg. Un film qui a donné naissance au concept même du blockbuster estival, qui est à l'origine de l'expression « effet dents de la mer », à savoir une multiplication des cas de squalophobie, la peur des requins, qui a initié un mouvement cinématographique appelé « Shark Spolation », avec tout un tas de films portant sur des attaques de requins et plus largement d'animaux. Bref, un film majeur qui n'a pourtant pas été une partie de plaisir à fabriquer, avec un planning et un budget plus que dépassé, un tournage en mer particulièrement éprouvant avec du matériel perdu en mer, Universal envisageant même de virer Spielberg du projet. Mais le gros problème, c'est surtout le requin mécanique jamais testé avant le tournage et incapable de fonctionner en pleine mer, à cause de l'eau froide, salée et les courants forts. Paradoxalement, c'est ce problème technique qui fait toute la force du film, puisqu'au fur et à mesure, Spielberg a été contraint de se séparer des plans où le requin était visible à l'écran, les remplaçant par des vues subjectives. Ce qui s'est révélé être une bénédiction déguisée, puisque rien n'est plus efficace que l'imagination du spectateur. Le requin est terrifiant, précisément parce qu'on ne le voit pas. Alors que tu aies déjà vu ce classique ou pas, c'est toujours un bon moment pour replonger, sans mauvais jeu de mots, dans ce monument du cinéma d'horreur.